Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le démontage d'un essentiel Smart Move 1705. Pour commencer, on va retirer la batterie. Ici vous avez le bouton qui permet à gauche, si vous le mettez à gauche, de déverrouiller. Et le deuxième, c'est un ressort qu'il faut maintenir et pousser, donc la batterie peut être dégagée. Ensuite, nous allons enlever le lecteur CD, donc ici vous avez une vis avec l'icône cédée. On retire la vis et on peut déclipser le lecteur CD comme ceci. Ensuite, on va dégager le disque dur, donc ici on retire la vis. Il suffit de soulever le capot comme ceci et on accède au disque dur. Pour retirer le disque dur, on a deux vis, on défait les deux vis comme ceci. Ensuite, pour dégager le disque dur, on prend la languette et on va décaler vers la gauche et on peut donc retirer le disque dur. Ensuite, on va enlever le capot et on retire les trois vis. Ensuite, on soulève ici l'encoche. On va s'aider d'un outil en plastique comme ceci et donc on déclipse. Ici, on voit qu'on a un logement pour une deuxième barrette mémoire, la barrette mémoire, ici la carte wifi, ici le système de refroidissement. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Voilà. 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 Une fois toutes les vis retirées, on enlève les caches ici et donc vous avez aussi deux vis cachées sous les charnières. Voilà. Comme ceci. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va donc retourner le PC, ouvrir, on va déclipser ici le clavier. En fait, vous avez des petites encoches. A l'aide d'une pointe plate, on va effacer le petit méplat et tirer petit à petit doucement le clavier comme ceci. On fait attention quand on retire le clavier parce que vous avez une nappe qui le maintient. On lève légèrement et on a une nappe à enlever ici. Pour l'enlever, c'est relativement simple. Il suffit juste de soulever comme ceci et de tirer délicatement la nappe sans forcer. Il faut faire de même pour toutes les nappes visibles. On lève et on peut tirer par la petite languette bleue, elle est prévue pour ça. Ensuite, ici, on a le son à déconnecter. On ne tire surtout pas sur le fil. On va à l'aide d'un outil en plastique sortir la connectique comme ceci. Ensuite, ici, on va déconnecter le bouton power et voilà. On va retirer la vis ici. Je pense qu'on va pouvoir déclipser le châssis. Pour ce faire, on se met de côté et on écarte doucement la plasturgie. Comme ceci, à l'aide d'un outil en plastique, pour éviter de marquer le plastique, on va aller déclipser par les mouvements de droite à gauche. On va aller déclipser tous les clips qui maintiennent la plasturgie. On va faire de même de l'autre côté. Au passage, on peut récupérer les vis qui sont tombés et qui refusaient de venir tout à l'heure. Et donc, on va continuer à désolidariser les deux parties comme ceci. On arrive sur la carte mère. Pour déconnecter l'écran, il suffit de retirer le scotch. Il faut juste tirer le connecteur à la roue. Donc doucement parce que la nappe est collée sur la carte mère. Donc déjà décoller en dessous. Et voilà, une fois qu'elle est décollée, on peut tirer sur le connecteur. Donc ici, pareil, on va tirer ici, on va déclipser comme ceci. Ici, on va défaire les ports USB. Ensuite, on va retirer les vis qui ont une flèche blanche. La flèche blanche, généralement, ça veut dire qu'elle montre les vis à dévisser pour dégager la carte mère ou autre chose. Par exemple, il ne faut pas dévisser ces deux vis qui sont là parce que sinon vous allez dévisser la nappe et ça ne vous servira strictement à rien. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici on a le connecteur d'alimentation. On va déjà essayer de dégager la carte mère. Comme ça, on va débrancher tous les fils derrière. On a ici le ventilateur à débrancher comme ceci. Ici, on peut débrancher le wifi. Donc avant de débrancher le wifi, toujours vérifier que le blanc et le noir sont matérialisés. Là, c'est le cas. Et là, on va retirer la carte mère. On va défaire le connecteur d'alimentation comme ceci. Ici, vous avez la pile du BIOS, le lecteur de carte SD. Ici, le ventilateur, le venti-rad. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt. 6 km. Sous-titrage Société Radio-Canada 6 km.